I.M.O.T.E.P. BK.N.F.R. Soyez les bienvenis sur le plateau du mouvement Couch Camé de Congo. Aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de la Calibine Acculture Noire Camétique, retourner sur Alafia Etz. Alafia Etz, aujourd'hui, nous allons parler des grandes bénédictions pour encore une fois. La dernière date pour la contribution de participation Alafia Etz a été repoussée jusqu'au 11 api du calendrier Couch Camé de Congo de l'ère de Marcos Garvey, qui correspond au 31 janvier 2021 du calendrier grégorien. Le 11 api, donc le 31 janvier et les derniers jours où nous recevons les participations, les contributions pour la célébration des grandes bénédictions et protections. Je vais ici essayer de retourner sur certains thèmes. Les grandes bénédictions, nous avons commencé à en parler depuis les mois de novembre, octobre, je pense. Et nous avons préparé, nous avons préparé tout le monde dans la communauté Couch Camé de Congo pendant tout ce temps-là. Je vais ici répéter que les grandes bénédictions ne s'appliquaient pas à ce qui n'appartient pas à la communauté Couch Camé de Congo. Donc, un élément très important. La grande bénédiction ne remplaçait pas, ne résoutait pas un traitement Alafia Etz, deuxième point. C'est plutôt une couverture, une assurance, récite et protection. Dans le sens que, pendant cette année, rien de plus ne va vous arriver. Si vous avez subi Alafia Etz, déjà, et que vous êtes libre de toutes choses, de tous liens, de toutes maladies, et bien, imaginez avoir une assurance qui va faire ce que rien ne puisse vous arriver, bien que nous sommes en train de rentrer dans une phase hyper-mouvementée. L'année de cette année 2021, le calendrier grégorien qui correspond en réalité à l'année 1 du nouveau ordre mondial pour ce qui est du calendrier de l'ordre du pays de l'austérité, du naturel et de l'ombre. Et pour ceux qui sont, par contre, du pays des lumières, de la descendance de l'assort, nous sommes en train de marcher vers l'année 1 de l'éternel féminin ou du retour des ators ou du féminin sacré. Eh bien, cette année était une année de conversion, une année de destruction et de reconstruction. Dans tous les deux côtés, le monde tel que nous le connaissons ne va plus être. Cette année, cette première année, eh bien, c'est une année de régulation où tous les systèmes, tous les différents éléments vont s'effondrer pour voir naître d'autres. La question qui se pose, où allez-vous être? Allez-vous être du côté du nouveau ordre mondial? Ou allez-vous vous retrouver du côté de l'éternel féminin? Allez-vous rester dans les sociétés patriarcales? Ou allez-vous faire votre transition dans la société matriarcale? Le choix est le vôtre. Et les grandes bénédictions vous assurent ces passages. Ils vous accordent bénédiction, chance, prospérité, dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous ferez spécialement dans cette situation assez dérangeante. Et de la même temps, vous assurez une protection complète, vous et les membres de vos familles. Pendant toute cette époque, les questions ont été posées, les réponses ont été apportées en relation aux grandes bénédictions. Et je vais ici essayer de retourner en arrière, essayer de récupérer certaines choses. Je disais que les grandes bénédictions sont un élément important de la culture mélanoderme. Elle est pratiquée dans beaucoup de cultures. Nous l'avons introduite dans le Koushkamit Congo. Elle renforce l'unité de la communauté, renforce les liens, l'association, et nous permet de profiter tous de l'énergie de l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans la grande bénédiction? Si nous sommes 50 familles qui participent à la grande bénédiction, chacun des familles bénéficie au même temps. Chacun des membres de la communauté qui participent à la grande bénédiction profite, bénéficie au même temps de la chance des 50 familles. En fait, c'est comme si vous multipliez votre propre chance par 50, par le nombre de membres de la communauté. Imaginez avoir votre chance, votre capacité de prospérité multipliée par 50, votre niveau de protection multiplié par 50. Ceux qui ont déjà une protection à la faillite, eh bien, cette protection est multipliée par 50. Je dis 50 comme un nombre pour signifier le nombre de membres de la communauté. C'est très, très, très important. L'année 2021, qui est en réalité l'année 1 du nouveau ordre mondial, sera sous l'ordre des secourses. Et un de ces secourses, nous savons, c'est les COVID-21, les vaccins. Il y a une grande problématique qui s'est levée, qui s'est encore en discussion en relation avec cette vaccination. Je veux ici vous signaler qu'en Norvège, 23 personnes ont été retenues morts après avoir été vaccinées. Bien que les dates officielles ne reconnaissaient pas qu'ils soient morts par vaccination, on a dit plutôt qu'ils n'en essaient pas. Mais pour ceux qui décideront, en toute âme et conscience de ne pas vouloir être vaccinés, et bien dans le paquet des protections, vous avez l'anti-vaccin. C'est-à-dire, l'on ne vous dérangera pas. N'importe où vous vous trouvez, et bien l'on ne vous dérangera pas en question des vaccinations. Cette protection couvre toute l'année un du nouveau ordre mondial pour ce qui est du calendrier d'Itemura ou du pays de l'obscurité avec le naturel et l'obscurité qui sont les Anunnaki et couvre une partie du calendrier du Marcus Garvey de l'année 133 et toute l'année 1 du prochain calendrier. Une fois que cette année, l'année finie, et bien nous aurons d'autres grandes bénédictions mais qui vont avoir l'effet de renforcer, de radoubler l'énergie de ce qui a été déjà créé. Imaginez avoir une assurance auto qui bloque tout accident que vous pouvez avoir. Ce n'est pas qu'il paye quand vous avez eu un accident mais qu'il bloque. Et bien c'est ce qui c'est ce qui représente les grandes bénédictions. Qui peut le faire ? Tous les membres de de tous les membres Koushkamit Congo, tous les membres affectifs Koushkamit Congo qui ne peuvent pas les faire. Ce qui n'appartiennent pas à la communauté Koushkamit Congo parce que nous avons une liste de membres de notre communauté. Si j'ai à peine fait un traitement à la fête, est-ce que je peux aussi faire les grandes bénédictions ? Absolument. Cela va renforcer votre situation. Si vous avez déjà connu et vous avez déjà récit une protection et des bénédictions, si vous avez fait un traitement des bénédictions à la fête, et bien cela va être renforcé encore davantage. Si vous avez eu un traitement qui a été paraphrasé par une protection à la fête, cela va encore renforcer ce traitement. Maintenant, notre question. Je n'ai pas encore fait mon traitement à la fête, je suis en, je vais le faire mais je peux aussi participer aux grandes bénédictions. Absolument. Absolument. Dans un premier temps, les grandes bénédictions vont couvrir votre situation. Ils vont couper les liens, ils vont affaiblir tout ce qu'il y a en vous comme maladie, possession, mari des nuits, femme des nuits, emprisonnement, sorcellerie, sorcellerie par attaque, sorcellerie par manger. ça va affaiblir les grandes bénédictions et les grandes protections vont affaiblir déjà ce qui se trouve à l'intérieur de vous, ce qui vous dérange. Mais toutefois, comme je l'ai dit au début, les grandes protections ne les remplacent pas un traitement. Bien qu'ils vont affaiblir toute chose, un décor qui se trouve à l'intérieur de vous, toute situation qui essaye de vous rendre la vie difficile. Maintenant, si vous subissez des attaques extérieures, si votre situation est celle où vous subissez des attaques extérieures, eh bien, ces attaques vont finir. Parce que les attaques extérieures ne signifient une contamination. Ça signifie qu'il y a une ouverture en vous qui permet aux esprits mauvais de pouvoir rentrer et sortir, aux autres de pouvoir vous faire du mal. Dans les cas où vous subissez des attaques extérieures comme les mauvaises, rêves, des choses pareilles et où votre argent s'est perd dès que vous l'avez entre les mains parce qu'il y a quelqu'un qui attend dès que vous avez l'argent pour faire vos attaques, vous vous dénouez de tous vos biens. Toutes ces attaques là vont disparaître. Ils ne pourront plus être efficaces. Mais par contre, si vous avez été ensorcelé avant la date des grandes bénédictions, si vous avez des maris dénus, des femmes dénus, ou bien si vous êtes utilisé comme cheval la nuit durant la sorcellerie qui suppose qu'il y a vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui permet cet accès-là, cette utilisation-là, eh bien, cela va être affaibli. Mais pas fini. Il va falloir par après un traitement. Mais du moins, avec les grandes bénédictions, vous vous recentrez, vous allez en recevoir beaucoup de biens, vous vous centrez beaucoup très bien. Les grandes bénédictions sont efficaces, ont une efficace non rétroactive, c'est-à-dire non ascendante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous faites des grandes bénédictions, quand vous faites une contribution aux grandes bénédictions, cela se répercute sur vos enfants, si vos enfants n'ont pas encore créé leur propre foyer. Maintenant, si vos enfants ont leur propre foyer, ils vont recevoir une couverture et une bénédiction à 50% seulement parce qu'ils ont les propres familles. Vos enfants, même si maris, vont être couverts à 50% ainsi que leurs enfants. Mais les compagnes de vos enfants, qu'il soit, si vous avez une fille, son mari, ou si vous avez un garçon, sa femme, ne sera pas protégé, même pas un peu. Mais les enfants qui descendent vont être protégés. Ici, il est très important, je vais marquer des différences. Si vous avez une fille, parce que la lignée est maternelle, la lignée est toujours maternelle, quand vous avez une fille et qu'il y a des enfants, ces enfants, ils sont protégés parce qu'il y a la lignée maternelle. Vous vous souvenez, on n'est pas une société patriarcale. Par contre, si vous avez un garçon, les enfants ne peuvent pas être protégés à partir du père. C'est toujours à partir de la mère. Du moins, ils vont bénéficier d'une petite protection d'eux-mêmes. Alors, je vais indiquer comment faire cela. Je vais indiquer ici comment utiliser cette possibilité qui vous est donnée pour répandre votre bénédiction même si vos petits-enfants descendent de la voie paternelle. Quand ils descendent de la voie maternelle, la bénédiction à 50% et la protection à 50% est d'office. Maintenant, admettons que j'ai mes parents et que je ne suis pas marié et je vais faire une bénédiction, je vais faire une contribution qui les couvre. Comment je fais? Je le fais au nom de ma mère. Comme ça, il y a mon père et ma mère qui reçoivent cette bénédiction et qui va descendre sur moi. Et si je le fais au nom de ma mère, elle va descendre sur moi à 100% et elle va descendre sur mes enfants à 50%. Très important de savoir cela. Si vos parents sont morts, c'est encore mieux parce que cette bénédiction va les suivre là où ils sont. c'est-à-dire vous allez participer, contribuer à nourrir l'air force vital de manière profonde. Maintenant, je vais rentrer dans la deuxième phase de cette présentation qui consiste à comment nous allons opérer. la dernière date de récolte de la contribution de la participation à la VIA-ET, grande bénédiction, c'est le 31 décembre, c'est-à-dire le 11 à Pi. Et la pratique va prendre 10 jours. pendant ces 10 jours, il y aura des choses que je vais vous demander de faire. Avancez-la. OK? Pour tous ceux qui participent aux grandes bénédictions, je vous demande de prendre un feuille de papier et d'écrire le nom des membres de famille auxquels vous voulez que la bénédiction et la protection tombent. prenez un bon morceau de papier, écrivez grande bénédiction et protection et commencez par votre nom et continuez la suite. Si vous êtes une famille, parce que justement les grandes bénédictions s'adressent toujours aux familles, commencez toujours par le nom de la femme. OK? Parce que pour descendre par les enfants, il faut la ligne matriarcale. Faites attention là-dessus. Ne commencez pas par le nom de l'homme. Commencez toujours par le nom de la femme. Mettez le nom de la femme, vous mettez votre nom à tant que mari ou si vous êtes femme, vous mettez d'abord votre nom à tant que femme, vous mettez le nom de votre mari et vous mettez le nom de vos enfants. Quand vous avez fini le nom de vos enfants, vous pouvez mettre par exemple le nom si vous avez des petits-enfants, vous mettez le nom de petits-enfants. S'il y a des personnes qui vivent sous votre toit, vous mettez le nom de personnes qui vivent sous votre toit. Il faut bien respecter cet ordre-là. Maintenant, durant les dix jours, comment ça veut dire? On commence du 1er février au 10 février. Ok? Excusez-moi, du 1er février au 14 février. Chaque matin quand vous allez vous réveiller, vous allez faire votre bain. Il est une bonne pratique quand on est réveillé d'adresser des prières aux créateurs, remercier les créateurs, remercier la source, les féminins sacrés pour nous avoir donné l'opportunité de nous réveiller le matin. Mais l'on ne s'adresse pas à la source lorsqu'on n'est pas propre. Donc, il va falloir s'élever, aller faire un bain ou faire les oblitions. La petite oblition qui consiste à disons mettre de lait, laver les yeux trois fois, c'est-à-dire jeter de l'eau au niveau des yeux trois fois, trois fois de l'eau au nez pour nettoyer le nez, trois fois de l'eau à la bouche pour la nettoyer, ok? Trois fois de l'eau aux oreilles, pas de l'eau aux oreilles mais les mains mouillées, on mouille les mains et puis on met dans les oreilles, tout autour des oreilles, trois fois. et puis on met de l'eau sur le front une fois et puis on met de l'eau sur la nuque une fois et puis avec la main gauche, on va nettoyer les bras droits depuis les sous-aisselles ou depuis les sous-aisselles jusqu'aux doigts. On va nettoyer les pieds droits toujours avec la main gauche, les pieds la cheville aux orteils. Une fois que cela est fait, on commence par la main gauche, après la main droite, on va sur la main gauche, les orteils, disons, depuis les sous-essais, tous les bras, les longs jusqu'aux doigts et les pieds de l'orteil. J'allais oublier, avant de commencer l'oblution, nous disons toujours Anouk Haussar. Avant de faire l'oblution, on dit Anouk Haussar et on fait l'oblution. Tout quand on a fini l'oblution, on dit doigts n'étchères. Doigts ou nétchères quand on a fini les oblutions. Quand on a fait cela maintenant, on va retourner dans sa chambre. Si nous avons une bougie, et je vous recommande d'avoir une bougie disponible, et la bougie ici doit être de la couleur blanche. Nous allons nous asseoir, croiser les pieds dans une position commode et nous allons répéter, lire les papiers et penser intérieurement. la grande bénédiction. Pour cette grande bénédiction, je vais avoir la bénédiction. Je vais que la bénédiction tombe sur ma famille. Je vais que la protection soit assurée sur ma famille. Et vous lisez les noms des personnes qui composent la famille. Ok? En plus de cela, maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez obtenir. Souvenez-vous, vous avez une plus de bénédiction et de protection. Je ne vais pas avoir des maladies dans ma famille pendant cette année. Je veux que mes enfants réussissent bien à l'école pendant cette année. Je veux que mes affaires marchent bien pendant cette année. Je ne veux pas qu'il y ait des maladies dans ma famille pendant cette année. Je ne veux pas avoir des problèmes de santé durant cette année. Je veux que mes affaires vous disent tout ce dont vous désirez. Ok? Vous dites tout ce dont cela ne doit pas être automatique. Vous devez vous ouvrir. Vous devez parler pendant 5 minutes, 10 minutes si vous pouvez et que vous avez fini, c'est bon. Les soirs, avant de pouvoir dormir, vous faites la même chose, c'est-à-dire vous faites les oblitions et n'oubliez pas quand on fait les oblitions, on commence ce paradis duane-t-cher. Pardon, nous disons Anouk Haussar, nous faisons les oblitions, nous finissons duane-t-cher, ok? Ça, c'est avant de dormir et encore là, nous allons faire le même travail. Nous reprenons la liste des gens que nous avons mis sur la bénédiction. Nous commençons pour cette année, je veux la bénédiction pour ma famille et la grande protection pour ma famille. Vous citez les noms et vous parlez. Je ne veux pas que vous commencez toujours par je veux, ok? Je veux, 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 et vous arrivez à je ne vais pas, ok? Alors, moi, je vais vous donner encore une technique encore beaucoup plus intéressante, ok? C'est lui, les matins, de dire ce que vous voulez, ok? Je pense que c'est la manière la plus effective. Matin, vous dites ce que vous voulez. Je veux ça pour ma famille, je veux ça pour ma famille, je veux ça, c'est ma famille, je veux ça, 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 et vous dites tout ce que vous voulez. Et voilà, les soirs, par contre, vous dites ce que vous ne voulez pas. Je ne veux pas qu'il y ait des maladies dans ma famille, je ne veux pas qu'il y ait la famille, je ne veux pas, je ne veux pas ça, vous dites tout ce que vous voulez. Souvenez-vous très bien. Les matins, vous dites ce que vous voulez, les soirs, ok? vous dites ce que vous ne voulez pas, ok? C'est très, très, très important. Alors, nous allons faire cela pendant 14 jours, du 1er février au 14 février, qui plus ou moins, si je regarde les calendriers Kouchekamit Congo, c'est du 1er février qui correspond, le 1er février, ça va être le 12 api, le 12 api jusqu'au 14 février qui va faire les 25 api. 12 au 25 api, ce sont les jours, les 14 jours durant lesquels nous allons donc faire cette pratique très, très, très importante. Alors, j'espère que nous avons complété la question là-dessus et encore nous avons beaucoup, nous avons 10 jours, encore, pour les personnes pour compléter les contributions, grande bénédiction, grande protection à la vie à être. Je vous remercie d'être là et nous allons vous donner rendez-vous dans le prochainement pour d'autres émissions. Donc, ouja, c'est neb.